L'Attitude 91 L'Attitude 91 Aujourd'hui, à la Latitude 91, on reçoit l'association Coexistée avec son président Gaëtan Ziga Donc le groupe Coexistée Ivry, qui fait partie de l'association Coexistée Exact, c'est ça Il y a un président au niveau national qui s'appelle Samuel Grabowski C'est ça Et des présidents des groupes Coexistée Ivry en fait partie Donc je suis le président C'est ça, et donc vous en même temps, vous êtes un chanteur poète C'était ce que j'ai pu trouver Oui, oui Et donc je trouvais que c'était une belle introduction pour en fait parler des valeurs qui sont transmises et abordées dans l'association Donc comment est-ce que vous pouvez présenter Voilà l'association nationale et puis le groupe local aussi Oui Voilà Je vais commencer par le national En fait, Coexistée, c'est un mouvement interreligieux des jeunes qui a été créé le 14 janvier 2009 à l'issue d'un meeting pour la paix à Paris Un meeting qui faisait écho au conflit israélo-palestinien Qui avait lu à ce moment Qui malheureusement en ce moment est très actif Voilà Donc ce sont des jeunes juifs, des jeunes étudiants juifs, chrétiens, musulmans qui ont eu cette idée de créer un mouvement pour les jeunes pour éviter que le conflit ne soit importé auprès des jeunes des jeunes qui vivent ensemble Donc c'est parti du conflit israélo-palestinien Oui Moi je veux juste noter que c'est pas un conflit religieux mais malheureusement c'est intégré comme tel Oui, ça a été interprété comme ça Voilà Donc à l'issue de ça, ces trois jeunes-là donc le président qui s'appelle Samuel Gabulski ils ont décidé ensemble de créer une association pour lutter contre tous ces préjugés qui créent la guerre entre les religions et ainsi de suite Alors d'ailleurs je crois savoir enfin c'est bien sûr sur l'agglomération d'Evry il y a eu une association qui s'appelle l'amitié judéo-chrétien-musulman Oui, il y a eu une association aussi sur Evry D'accord Vous connaissez peut-être, non ? Je n'ai pas tout en tête Ça existe sur Evry En tout cas c'est juif musulman qui essaye de s'entendre ce qui est très bien d'ailleurs Avec le rabbin Serfati, c'est ça ? Oui, c'est ça Il faut me dire les références Oui, c'est ça Et là, c'est pour réunir les trois religions monothéistes votre association en fait ? Oui, mais ça a évolué à la base ça a été créé comme ça mais ça a évolué en fait aujourd'hui on accueille le dialogue se fait entre des jeunes qui sont croyants et des jeunes non-croyants Donc ça se veut connaître l'autre en fait la différence de l'autre pour ensuite essayer de voir ce qui est possible de réaliser ensemble Et alors il y a 300 membres actifs, c'est ça ? Et un millier pratiquement d'adhérents ? Oui, sur toute la France Et alors comment vous faites ? Parce que ce qui est intéressant, c'est une démarche très intéressante mais justement comment vous faites concrètement pour arriver à ce que toutes ces communautés s'entendent et travailler autour de ce sujet ? Comment vous faites concrètement ? C'est-à-dire quelles sont vos démarches ? Est-ce que vous organisez des meetings ? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas du tout Concrètement, comment on fait pour que les communautés s'entendent En fait, on milite pour le vivre ensemble par des gestes simples qui sont échangés en vers parler de la religion de l'autre essayer de comprendre les différences de l'autre essayer de voir ce qui est possible de faire ensemble On organise par exemple chaque année le don du sang à Paris Ça c'est intéressant C'est intéressant parce que dans les religions Symboliquement, là il n'y a plus de religion C'est intéressant, parce que très intéressant Et ça, ça marche Voilà, ça, ça marche J'avais vu qu'il y avait un beau slogan derrière Donner son sang, non pas pour la guerre mais pour la paix C'est marrant parce que justement le sang dans les religions, il y en a certains qui ne veulent pas Moi je sais par exemple que les témoins de Jéhovah je crois qu'ils ne veulent même pas qu'on leur fasse des transfusions des trucs comme ça Mais c'est intéressant, le coup du sang, ça c'est pas mal C'est une idée que Samuel, le président actuel trouvait intéressant pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité Et ça, Coexister, c'est à Ivry, c'est ça ? Donc là, je parlais du National Il y a une antenne à Ivry qui s'appelle Coexister Ivry Et elle est où cette antenne ? Elle est située à Ivry Oui, donc l'adresse C'est-à-dire ? Vous avez des locaux ? Oui, on a des locaux qui nous sont prêtés pour l'instant par le diocèse d'Ivry Ah oui, d'accord, c'est intéressant Il veut dire à quelle adresse ? C'était quand même une bonne question Quelle adresse ? Comme Mgr Romero Ah oui, on connaît Je connais, c'est à côté de la rue cathédrale Oui, derrière la mairie Oui, donc c'est bien Donc on est installé à Ivry Depuis 2011, c'est ça ? Oui, ça a été créé en 2011 En 2011, oui L'idée, en 2011, on a eu cette idée de la créer, cette assoce à Ivry Parce qu'on trouvait qu'Ivry, pourquoi Ivry ? Parce que c'était un peu un lieu qui était un mix Ah bah oui Qui représentait pour nous une mixité sociale importante Il y a eu une cathédrale, une mosquée Une synagogue Une synagogue Et un temple bouddhiste Une pagode Voilà, donc on ne pouvait pas faire Et une place des droits de l'homme et du citoyen Donc devant la mairie C'est vrai que c'est intéressant Donc c'était important de se baser là Pour rayonner un peu partout en Essan Et alors est-ce qu'il y a des jeunes Des adhérents, il n'y a peut-être pas que des jeunes d'ailleurs, je ne sais pas Est-ce qu'il y a des adhérents qui ne font partie d'aucune des trois religions ? Oui, il y a des athées Des athées, des agnostiques Et vous faites des voyages aussi apparemment ? Oui, on fait des voyages Le national organise des voyages régulièrement Mais où alors ? Voilà Attends, j'ai des trous de mémoire J'ai vu qu'il y avait justement en Israël et en Palestine Et au Vatican il me semble aussi J'imagine des lieux symboliques Je ne suis pas encore allé en Israël et en Palestine J'ai des copains qui ont été dans le groupe C'est très formateur, pour te dire Moi j'y suis allé justement il y a deux ans J'y suis allé quelques jours Quand tu y vas, tu reviens, tu as tout compris Quand tu vois le mur, quand tu vois les checkpoints Quand tu vois les soldats sur les toits israéliens J'ai vu plein de trucs là-bas Quand tu y es allé et que tu reviens Tu te dis effectivement il y a un gros problème Il y a un très très gros problème Il n'y a pas qu'en Palestine Non, non Peut-être c'est plus médiatisé Oui, tu as raison Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle un peu plus Oui, c'est vrai Si on parcourt le monde On se rend bien compte qu'on a les mêmes galères partout Oui, c'est vrai Parce qu'en Essonne, on voit bien quand on parcourt l'Essonne Que nous venons tous d'horizons différentes Nous n'avons pas les mêmes religions en Essonne Nous venons de pays différents Nous n'avons pas les mêmes métiers Les mêmes idées politiques, les mêmes âges Voilà Alors est-ce que vous pensez qu'en ce moment Moi j'aurais tendance à dire Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu un retour de religieux Parmi, dans la population au moins française Parce qu'on habite en France On a déjà parlé en France Un retour du religieux, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens s'occupent plus qu'avant De spiritualité, de religion Alors qu'on est dans un pays laïque Dans un pays laïque Un peu déréglé Voilà, c'est ça, un peu Un peu, oui, un peu beaucoup Est-ce que vous, vous êtes dans une association Qui parlait de ça Est-ce que vous avez rendu compte de ça ou pas ? Non, non Enfin, je sais pas si Aujourd'hui on parle de la religion Peut-être parce qu'on a envie qu'on n'en parle plus Mais pour moi Enfin, elle est un peu bizarre ma phrase Mais c'est pas grave J'assume Je pense que la religion aujourd'hui Fait partie de De notre vie citoyenne Et elle est partie intégrante Dans nos décisions de la vie de tous les jours Et dans nos rencontres Donc forcément Elle a une place Importante dans la société Et alors, là c'est une question Qui est tout à fait C'est pas obligatoire de répondre C'est juste pour voir Puisque vous faites partie de ce genre de société Est-ce que vous-même Vous avez une religion particulière Que vous voulez changer ? Oui, je suis catholique D'accord Oui, je suis catholique Et j'ai des amis Qui ne le savent pas Depuis un bonhomme d'années Et qui le jour où ils le découvrent Ça change rien Qu'ils sont mystiques Moi je pense qu'il vaut mieux Il vaut mieux prôner une religion Que de prôner la guerre Franchement, je suis un peu désolé Bien que les religions ont généré Beaucoup de guerres Voilà, c'est ça aussi le problème C'est pour ça que dans un pays laïque Comme le nôtre C'était censé aussi apaiser Les conflits Et plus pour moi Appartenir à une religion Ne veut pas dire être coupé du monde Enfin, voilà Sauf si on est prêtre Ou encore, même pas prêtre Même un prêtre Ne doit pas être coupé du monde Et vous avez des partenaires Dans votre association Quels sont vos partenaires en fait ? Alors, on a des institutions d'Etat On a des diocèses On a des mosquées Enfin, voilà On a beaucoup de partenaires Donc c'est plutôt des organismes religieux Vos partenaires ? Il y a des organismes religieux Et des organismes non religieux Il y a eu une marche il y a quelque temps Sur Evry Vous avez participé ? Alors, oui Coésisté Evry A poursuivi une marche Qui avait eu lieu Qui avait été initiée Par des responsables religieux En 2011 En octobre 2011 Donc, les trois jeunes Qui étaient présents À cette marche-là Qui étaient de religions différentes Bon, j'en faisais partie Des trois jeunes-là On avait décidé De poursuivre cette marche Dans les prochaines années Parce qu'on trouvait Intéressant l'idée Et qu'on se disait Bah tiens Pourquoi pas les jeunes Les jeunes peuvent s'y mettre Sur ce genre d'action Parce que C'est important On vit tous ensemble Voilà Et donc on a poursuivi ça En 2012 En 2013 Oui, oui On l'a vu Voilà Et en fait Le concept de la marche C'était Le concept de la marche On a juste Agamanté la marche En rajoutant La place des droits de l'homme Pour montrer L'inscription Dans la vie citoyenne Et dans la laïcité Alors moi Ça me fait penser À un truc Que je voudrais vous dire Par rapport à tout ça Peut-être après Parce qu'elle a posé Une question Ah, d'accord Le principe de la marche C'était Désolé Morjana Je te réponds Oui, bien sûr Elle a posé Le principe de la marche C'était d'aller De lieu de culte En lieu de culte Et à chaque fois Qu'on arrivait Dans un lieu de culte Il y avait un jeune Qui disait Un message de paix Voilà Ensuite la marche Elle se terminait Sur la place des droits De l'homme Et du citoyen Pour montrer vraiment Notre appartenance A la république C'est magnifique Mais c'est marrant Parce que moi Je n'en avais pas entendu parler Alors que j'habite Personnellement Je n'avais jamais entendu parler C'est vrai que J'aurais adoré faire C'est une marche Qui est réunie quand même Parfois 500 personnes À peu près On a besoin J'ai pas mal Aujourd'hui Justement J'ai une de mes citations Qui va beaucoup te plaire Parce que c'est tout à fait Ta personnalité Je pense Alors moi je voulais dire Un petit truc C'est une pierre Que je voudrais rajouter Une pierre tombale Une pierre tombale Pour mon âge avancé C'est que En fait Ce qui génère Toutes ces actions C'est qu'on se rend compte Que les religions Qui sont censées relier Les humains Malheureusement Opposent Les diverses religions Parce qu'en fait On relie Les humains D'une même religion Mais par contre On s'oppose aux autres Souvent c'est comme ça Ça a toujours été dans l'histoire Alors moi J'ai un autre point de vue Là dessus Mais je vais finir Je vais juste finir Ma petite démonstration Ne serait-ce que rappeler Les croisades Rappeler Le djihad Enfin tout ça C'est quand même Des choses qui sont Contre les autres religions C'est à dire A l'intérieur ça va A l'extérieur ça va plus Et ben mon ami Gandhi Qui est venu manger A la maison La semaine dernière Disait Il est ressuscité Voilà Et il disait Que toutes les religions Mènent au même but Et il disait Quand on a atteint Le coeur d'une religion On a atteint Le coeur de toutes les autres Donc ça veut dire Que ça annule Les conflits entre les religions Ça veut dire que S'il y a un dieu On l'appelle comme on veut C'est le même pour tous Donc je vois pas pourquoi Les religions s'opposent Alors que si Si on peut appeler On l'appelle comme on veut Mais en tout cas Si on l'appelle dieu Il est un seul dieu Unique pour toute l'humanité Et pas un dieu pour les musulmans Un dieu pour les chrétiens Un dieu pour les bouddhistes Et tout ce qu'on veut Les bouddhistes sont pas trop de dieux Moi quand j'appelle dieu Il est sur messagerie Pour rappeler C'est un numéro sur flexé Je sais pas Je pense pas qu'aujourd'hui Les religions Invitent les gens A se poser les uns aux autres Je pense que c'est Toutes les formes d'extrémisme Aujourd'hui Qui invitent les gens A se poser les uns aux autres Les religions Ce sont des religions de paix Je pense Les religions De paix Enfin oui Voilà C'est une religion A la base pour moi Prendre la paix Donc voilà A partir de ce moment là Je sais pas Les religions monothéistes Je pense qu'elles sont toutes d'accord Pour l'unité de Dieu Des extrémistes Il y en a vraiment partout Oui C'est pour ça que je dis tout On en parle pas assez Mais il y a énormément D'extrémistes Catholiques par exemple Et ils sont Très dangereux Comme juifs Comme bouddhistes Oui il y a même Les extrémistes Oui il y a même Des extrémistes laïcs Voilà Voilà laïcs Du libéralisme Du communisme Pour moi aujourd'hui On doit lutter contre Toutes les formes D'extrémisme Qui existent Voilà On a un doux là Et nous on est des doux Oui Je pense qu'à l'antenne Aujourd'hui On a cette Ah oui Cette interculture A édité Moi j'adore Une mixité sociale Alors il semblerait Que vous fassiez des formations Des voyages On parlait des voyages Tout cela Il y a aussi des formations Oui C'est pour sensibiliser Aux religions De chaque D'accord Et qui est-ce qui fait Ces formations Alors ce sont Des jeunes de coexister Qui invitent Des partenaires Religieux Comme Comme le rabbin Haddad Ah De Risse Non pas de Risse C'est le rabbin Serfati Qui est de Risse Oui Le rabbin Haddad Qui est Qui est lui A Osulis A Sénégie de Osulis Donc c'est des personnalités Religieuses Comme ça Qui viennent un peu Nous éclairer Sur Sur La découverte Des religions En fait Voilà Donc ça nous permet D'être sensibilisés Sur les Sur les différences Entre les religions Et Connaître un petit peu Chaque religion Un petit peu Il y avait pas des Il me semble que j'avais entendu Des formations En fait Pour Enfin ça doit être Peut-être autre chose Mais Pour les Des adhérents Pour ceux qui En fait Pour continuer à propager Et à éduquer En fait les gens A Votre message Oui Il y a des formations Pour les nouveaux Ah d'accord Les nouveaux adhérents Et les non adhérents Ceux qui ont Tout simplement Envie De De Militer Ou de Travailler Pour Sur tout ce qui est La question du vivre Ensemble Voilà Et dans les Dans les Les écoles Les universités Il y avait des choses comme ça Oui voilà Nous intervenons Beaucoup dans Les écoles Pour l'instant C'est plus les écoles privées Qui nous invitent Mais on espère On espère que les écoles publiques Vont s'y mettre aussi Très rapidement Parce que ça devient un sujet urgent De société Le vivre ensemble C'est sûr On parle toujours Du côté de la haine Malheureusement D'un côté comme d'un autre Pour moi La recherche de peur Aujourd'hui Doit passer par Tous les acteurs De la société Ce qui est intéressant C'est que Gaëtan Il a une voix calme Posée Ça va tout à fait Dans le truc Des messages de peur Gaëtan Oui On l'a vu Enfin c'est pas moi C'est Benjana Qui m'a dit ça Qu'elle avait vu des t-shirts Il est marqué Coexister Oui Qu'est-ce que c'est C'est vous C'est marqué Au score dessus Mais non Mais c'est vrai Que j'avais vu En fait À la fac Un mec avec Quel fac ? Saint-Denis Non Non En fait Coexister Un mec avec un truc Coexister Non mais en fait En fait ça ressemblait pas Justement à un t-shirt D'association Enfin voilà On va dire Genre faire de la pub Mais c'était en fait C'était le même logo Justement avec Écrit Coexister Avec l'étoile de David Avec la croix Et voilà Le croissant Et en fait j'ai trouvé ça Super beau Quand j'ai vu son t-shirt Et je l'ai vraiment retenu Donc après Quand j'ai découvert Votre association Je me suis dit Mais est-ce que c'était eux ou pas Parce que le t-shirt Il avait juste coexisté Il était uni Pas de pub Il avait marqué La clé du dialogue Dessus ou pas ? Non il y avait juste Coexister justement Avec les symboles Et le message Probablement Il y avait des couleurs Des couleurs vertes Je sais plus très bien Mais je crois Que j'étais plutôt uni Donc je me suis demandé Si c'était une asso Parce que nous on a des couleurs vertes Oui voilà C'est ça C'est ça Et jaune aussi C'est ça Donc c'était ça ? Peut-être Peut-être Si tout le monde Se met à porter des t-shirts C'est que comme on disait Il n'y a pas marqué Au secours dessus Non ça Il y avait une chouette campagne de pub Il y a quelques années Je pense que ça a par rapport Avec votre association Mais il y avait une chouette campagne de pub D'RTL je crois C'était vivre ensemble Justement Et il y avait énormément de Par exemple Il y avait un jeune de banlieue Qui portait la capuche Et puis il y avait un moine Juste à côté Qui portait la capuche Je trouvais ça marrant Oui c'est ça Actuellement J'ai des potes Qui ont fait le tour du monde Des potes de l'association Qui ont fait le tour du monde Pour un peu Un peu découvrir Toutes les initiatives Autour de l'interreligieux Qui existent dans le monde Pour voir comment les gens Réalisaient ces actions Pour le bien Le bien de la paix Pour le respect de l'autre Le dialogue Alors Gaëtan Parlez-nous du festival All Together Le festival All Together C'est un festival Dans lequel L'action principale C'est le don du sang Ah donc c'est ça D'acte D'accord C'est celui-là C'est le don du sang D'accord 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 C'est ça Oui d'accord C'est une des actions Principales Une des actions phares Et autour de ça Il y a plein d'intervenants Ça je trouve ça fort Ouais c'est clair Parce que sur le cerveau Le sang Tu penses bien Les religions C'est la base quand même Aussi L'année dernière On avait invité à Paris On avait invité Dixis Ah Qui est venu Ouais je crois Je vais adhérer A votre association Ça m'intéresse Ce genre de thème Mais c'est un peu Pour les jeunes C'est vrai ? Alors là Prenez la solidarité Et quand vous invitez Cher Fatli Il y a tellement de maladies Que s'ils donnent son sang Ils vont tous mourir Non non C'est important L'intergénération Pour nous En fait c'est une association Où les membres Les plus actifs Les membres très actifs Ils sont jeunes Ils vont jusqu'à 35 ans C'est bien J'ai trouvé un slogan Pour votre truc Se donner à 100% Avec 100% Ouais 100% Ouais Donc Avery On a écrit Une petite chanson Qui s'appelle Coexister d'ailleurs Mais comme J'ai pas pris ma guitare Aujourd'hui Je vais faire Un petit take à peu Ah oui oui Ah c'est bien Juste Pour le refrain Donc tu me donnes la note Ou pas La Non Non c'est un réc T'as fait Mais Coexister Et notre point De départ Coexistons Ensemble Pour la paix Voilà Très bien Parfait Très bien Moi j'aime bien On peut quand même dire qu'après ce petit air tu chantes Oh Faut chanter Non non mais Dans ma salle de bain De temps en temps Non On a même un disque Ah bah ça va C'est concret dans la salle de bain Ouais voilà Donc oui Sorti dans la salle de bain Bah oui parfois J'ai envie de partager Tout ça On a dit sous les yeux 5 titres Qui s'appellent Gaëtan Ziga Et voilà Donc il faudra l'écouter Chanteur quête Ça se trouve sur internet un peu Oui oui Vous le trouvez sur Deezer Deezer ? Deezer ? Ben sur Deezer ? Oui 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 C'est fort Deezer c'est quand même Et la chanson Coexister C'est sur le site La chanson Coexister C'est sur Youtube Sur Youtube Ouais d'accord Et alors justement Gaëtan On va se tutoyer Parce que Justement on est dans l'interreligieuse Les bonnes manières Non mais dans l'interreligieuse On est tous frères et sœurs Donc on se tutoie D'accord Allons-y Quelle est ta vision de la laïcité ? Parce que ça c'est un thème important Par rapport à votre sujet Au sujet de votre association Oui Je vais peut-être être bref Et simple Et précis Au contraire La laïcité pour moi Permet aux religions De vivre ensemble Voilà C'est vrai Mais c'était le but aussi Je pense Ça a été un des buts Aux religions Oui non aux religions Tu es en 1905 Il y a eu la séparation De l'Église et de l'État C'est ça ? Je crois C'est ça Bon bah c'est intéressant On peut faire De nombreux discours Écrire de nombreux livres C'est portant C'est vrai Alors est-ce que Gaëtan Tu as des infos données Au niveau d'un site internet Une adresse e-mail Un téléphone Il y a quelque chose Qui est tout simple Qui s'appelle Google Oui oui justement Donc on tape Association coexistée Et on trouve tout Voilà Et vous avez aussi Facebook Et Twitter Sous-titrage Société Radio